On se fait un petit Center Simulation après, mais en tout cas aujourd'hui on découvre le jeu Hotel Business Simulator qui est un jeu qui n'est pas encore sorti, il sortira en mai je crois le 21 ou 24 mai, un truc comme ça, et donc du coup je l'ai eu en early access parce que j'ai pu demander une clé, et du coup j'ai réussi à avoir une clé, donc ça c'est top, merci au jeu de m'avoir donné cette opportunité, c'est pas mal en vrai. Et donc l'idée c'est que l'on a un vieux vieil hôtel tout pourri au début, et l'idée c'est de le rénover, c'est de refaire des belles champs etc, et derrière de faire, d'avoir un super hôtel, et comme d'hab se faire de la thune, et de satisfaire nos clients. Donc là on commence avec 10 000 balles, on commence avec 10 000 balles, voilà, voilà tout. J'ai pas l'air d'avoir de son dans le jeu j'ai l'impression, on va peut-être augmenter. Ouvrir, fermer. Ah d'accord. Oh il y a une petite ambiance quand même. Oh. Ça me parait pas du tout rapide la Sensi là. Ça me parait pas du tout sauvegarder charge et quitter le bureau, quitter le menu. Ah d'accord, on peut pas, bon. On donnera des, on donnera des plus gros coups de souhait. Ah ok, il y a une petite ambiance là, petite musique. I wanna feel the night. L'hôtel il a l'air big. Il a l'air ultra big. Déverrouiller, déverrouiller la pièce et le mule avec le nécessaire. Déverrouiller la pièce. Ah ouais d'accord, là on a des... Déverrouillage 500 balles. Oh c'est cher. Mais c'est cher de fou. Bon allez, on déverrouille la première pièce du coup. C'est fort. Vous me dites s'ils sont du jeu et trop forts. 109 balles. Bonjour. Oh c'est une petite chambre ça. C'est quoi cette salle de bain là qui est tout en... On dirait une camisole pour fou. 500 balles les trois planches. Non mais 500 balles l'appart derrière, évidemment. Évidemment. Ok. Après on doit faire quoi ? Le meubler avec les éléments nécessaires. Ok, chambre 109. Ok, on a un level en bas à droite. Yo Mika, comment ça va ? Merci pour les likes pour le live. Merci, merci. C'est la chambre 109. Pour un soit, il n'y a rien. Donc Q, c'est inventaire. Donc ça va être A pour moi. Ok. Qu'est-ce que l'on a là ? Sac à dos. Sac à dos pour oublier. Non. 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 C'est le même interface que Real Estate. J'ai l'impression. En vrai type, il y a moyen que tu prennes autant de points parce qu'on va jouer tout le week-end à fond. Donc ce week-end, il y a moyen que tu gringues des points si tu te restes à minima en lurk. Yo Clem, comment ça va ? Ouais. Le meubler avec le nécessaire. Alors attends, il faut peut-être qu'on commande des trucs via le PC. Parce que là, je n'ai rien sur WAM. Cliente. Servant. Ah, lobby. Shop Express. Ok, donc. Eh, c'est exactement le même menu, le même graphisme que Real Estate. Ils utilisent le même moteur ou c'est quoi bon ? C'est exactement la même chose. Débar. Il me faut un lit. Il me faut quoi d'autre ? Là, on a, ouais, machine à laver. Est-ce que je bouge ma cam ou pas, les amis ? Elle vous gêne ma cam, là, ici, ou ? Peut-être que je peux la bouger. Je vais peut-être la bouger pour ce jeu. Si on la fout une douche. Non, ouais, je pense qu'il faudra une douche. Je vais la bouger là, du coup, TikTok, vous ne me voyez plus. Ha ha ! Vous ne me voyez, vous ne me voyez plus. Vous ne me voyez, vous ne me voyez plus. Vous ne me voyez, vous ne me voyez plus. Vous ne me voyez. Je vais quitter Discord. Je l'avais quitté Discord. Ah non, je ne l'avais pas quitté. Quitt Discord, voilà. Ciao. En fait, je ne sais plus ce qu'il faut. J'ai zéro mémoire. Attends, il faut... Ah oui, une douche, lavabo, toilette. Ok, douche, lavabo, toilette. Sous de ma gueule, j'ai quitté Discord. J'ai encore du son Discord. Eh, on ne baille pas au taf, nous. Comment je peux avoir encore des notifs Discord ? Non, je n'ai plus Discord ouverte. Ok, lit, douche. Ok, genre, on peut mettre des... Ok, douche, budget, cuvette, lavabo. La baignoire donne autant de... Ok, autant de trucs, ouais. Et on a... On a dit quoi ? Lit, douche, nanana. Pourquoi manquer un ? Bah, des toilettes. Il me manque des toilettes, des chiottes, WC. Hop, on compte 425 balles, ce n'est pas cher, ouais. La vie n'est pas chère ici. Ah, c'est les toilettes. Ouais, bon, là, ça va être une chambre pour les pauvres, désolé. Là, c'est notre poubelle. Ah, je n'ai pas de sac à dos. Ah, c'est peut-être... L'ordinateur de vieux. Non, là, les gars, il y a... Là ? Là, les gars, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Là, derrière ça, il y a une RTX 8000. Pourquoi je vois flou ? Pourquoi je vois flou ? Il est fatigué ? Oh, merde. Attendez ! Je suis bourré, les gars. Je vois flou. La livraison est arrivée. C'est mon atout. Oh là là. Oh my god. La première commande, elle est là. Ok. Oh. Ah, du coup, on va pouvoir dormir dans la chambre, je pense. Ça va, mec, arrête de bailler. Tu n'as même pas commencé ta journée de boulot. C'est quoi ces mecs, là ? Ce n'est plus ce que c'était, les jeunes de maintenant. Oh, merde. Attends. Annulé. On va mettre un lavabo. C'est très chiant, le floutage. C'est très RP, mais très chiant. Les toilettes. Alors, les toilettes, on va les mettre à gauche. On va mettre, du coup, la petite douche des familles, ici. Voilà. Et il va falloir... Oula, elle est horrible, la douche. Tout est horrible. Tout est horrible. Après, chacun ses goûts, mais tout est horrible. Plus l'intérieur de la pièce est riche, plus elle est chère. Bah, normal. Ah, c'est que 20 balles la nuit ? En fait, là, on est dans un F1, quoi. Il y a l'énorme, la salle d'un sec. La salle de bain, elle est limite plus grande que la chambre, quoi. Installer une machine à laver au sous-sol. Attends, quand est-ce que je dorme, moi, dans l'histoire, là ? Parce que... Attends, il y a un sous-sol. Mais il est énorme, l'hôtel. Oh. Ouais. Je vais me perdre, les gars. Je vais me perdre. Eh, il n'y a pas intérêt d'avoir des screamers ou je ne sais quoi. Je suis perdu dans l'hôtel. Est-ce qu'il y a un GPS, s'il vous plaît ? Je suis perdu. C'est bon. Ah ! On est arrivé à l'entrée. En plus. Le capitaine, Jack. Les gens, ils vont pas comprendre. Enfin, je l'enlève, cette commande, quand même. Parce que quand je remets des redifs sur YouTube, je pense que les gens, ils vont dire « Mais pourquoi il y a Jack Sparrow qui arrive ? » Comment on va au sous-sol ? Salut, Sarah, comment ça va ? Bah, écoute, on découvre un nouveau petit jeu, là, qui a l'air d'être très sympa, Toche. Merci, encore une fois, pour les j'aime sur TikTok. Oh, je sais pas où faut que j'aille installer une machine à la vue au sous-sol. Je cherche le sous-sol. Merci, Maë, pour le follow. Bienvenue. C'est très joli, graphiquement, c'est sympa. On est sur une petite propriété sympa. Il baille beaucoup. Oui, il baille beaucoup. C'est... Et en fait, d'or, en vrai, gros. Ah. Qui m'a envoyé des trucs. Un collier. Merci, Sarah. C'est gentil. Ah, je vois pas où il est, le sous-sol, les gars. Le mec, ça fait 10 minutes qu'il baille. Tu le dis si on te fait chier, mec. Tu le dis, très clairement. Ouh. Ah. C'est pas là. On va installer une machine au sous-sol. On est peut-être déjà au sous-sol, en fait. Non ? Est-ce qu'il y a une porte à débloquer ? Déverrouillage, 500 balles. Bah, franchement, les amis... Ah, niveau 2 d'hôtellerie pour déverrouiller. Niveau 2 d'hôtellerie. Mais pourquoi j'ai les sons Discord, les amis ? J'ai le son du Discord. Alors, j'ai quitté Discord. C'est à mon kick-in, ça, hein ? Non, mais c'est à l'ambyrin, c'est pas un hôtel. Bon. Voilà, fin du jeu. S'il y a peut-être une mallette secrète, hein, qui sait ? Attendez, là, je suis en train de câbler. Ah, putain, je l'avais ouvert sur mon... Mais quel con, mais quel con. J'avais ouvert sur... J'avais ouvert sur Google. Le seul est à côté de l'escalier. Des escaliers. Ah, merci, Maé. À côté des escaliers. Arrête de bailler, ça devient gênant. À côté des escaliers. Comment tu sais, le jeu, il n'est pas encore sorti ? Attends, alors là, soit je suis aveugle... Ah ! Oh ! Ah non, les gars. Attends, ça vous rappelle pas le sous-sol dans ça, là ? Le premier qui claque deux fois des mains, là, je kick le jeu. En fait, c'est un jeu d'horreur. Mais... Oh là 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 ! C'est quoi ce... Mais les gars, c'est un jeu d'horreur. C'est quoi ce l'idée ? Mais les gars, mais... Mais jamais je dors là-dedans, moi ! C'est mon lit, vraiment ! Eh, vous avez vu ce qu'il faut faire pour être riche ? Pour devenir riche ? Dans la vraie vie, tu me fais dormir là-dedans. Je préfère ne pas dormir. Je ne dors jamais. Ah, donc on doit installer une petite machine à laver. Ah oui, sinon on va puer. Non mais attends, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on l'a la machine à laver ? Non, il faut l'acheter, évidemment. Re-Horel. Mais c'est horrible ! À avouer, c'est horrible ! Qui serait capable de dormir comme ça dans un hôtel abandonné, dans un sous-sol ? Vraiment, qui ? Premier degré. Faites pas ouais pour faire les mecs, hein. Vraiment, qui vraiment pourrait ? Moi, moi. Ça dépend du prix. Ah non, gratos, c'est un défi. Un prix. Livraison, monsieur ! Livraison ! Oh, notre premier client ! C'est un premier client ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh ! Ah bah, 100%. Déjà, je mets pas un truc dans un truc abandonné, voilà. Ça, c'est déjà une réponse un peu plus... C'est combien le jeu ? C'est combien ? Le jeu est pas sorti, il sort en mai. Là, je l'ai eu en early access. Pam, 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 pam. Allez, passe-moi ma machine à laver. Oh. Ok. On a une machine à laver. Et tu peux y te fortes, mais de ouf. Alors, attends, donc ça fait ça. Il va me faire bader sous-sol. Bah. Pourquoi je peux pas ? Ah d'accord, je peux pas dans ma chambre, mais... Ah, parce que là, ça va être vraiment notre chambre, quoi. Plein de bénéfices. Ah d'accord, ça, ça va être genre le... Ah ok, ça, ça va être genre l'hydra et tout des clients, en fait. Ah, et donc nous, en fait, on dort dans une vieille cave toute pourrie sur un lit déglingué. Et en plus, il n'y a pas de porte, donc on aura le bruit des machines à laver. Non, mais... Ce jeu me fume. Salut, c'est Hotel Business Simulator. Il n'est pas encore sorti. Pas encore sorti, le jeu. C'est en early access. Oui, bah, ça va. On n'est pas aux pièces, hein. Bonjour, monsieur. Alors pour vous, ça fera ordinateur ouvert. Lobby. On a la 109. Préférences. Ah, c'est Evans, John. ID, chambre 109. Un jour. Que un jour ? Préférences, clean. Ah d'accord. Bah écoute, mec, t'auras ce que t'in. Occupé, salle, fermé. Ah, c'est pas mal. ShopExpress. Employeur. Ah, on aura des employés aussi. C'est bien, ça. Ça, on aura nos commentaires, du coup. Cool. Ma chambre, tu penses que je pourrais l'upgrade ? Ah, je sais pas, ça. Merci, Croc de Pomme, pour le follow. Il sortira quand ? En mai, dans un mois, je crois. Je crois que c'est... Attends, ça, à chaque fois, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Faut que je regarde sur Steam. 21 mai. Le 21 mai, il sort. Allez. Première chambre, Loé. Pam, 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 pam. Ouais, que sur PC. Bah, souvent, c'est... Comment ça, bro ? Ah, je peux plus aller dans sa chambre une fois qu'il l'a réservée. Je peux pas lui voler ses affaires. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour l'instant, j'ai que la 109. On va peut-être faire une autre chambre, en vrai, parce qu'on a 8000 balles. Allez, la 108. Vous savez quoi ? On va s'ouvrir 3-4 chambres. Direct, on va pas se... Hop. Voilà, tout ça. J'achète 4 lits. Je fais 4 chambres ISO. À un moment donné, on va pas se faire chier. Mais c'est vraiment le même interface que Real Estate. C'est assez marrant, quand même. Pour ceux qui avaient suivi ça. Router économique. Ah, ça va être un... Un minibar ! Ah, un minibar, ça, on peut peut-être avoir un petit truc sympa. Minibar... Est-ce qu'on achète des minibars ? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1800. Ouais, allez, vas-y, un petit minibar. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Des chiottes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 lits. 2 700. Oh, ça en coûte pas cher, en fait, d'aménager une chambre. C'est juste après les murs, il faudra peut-être repeindre. Allez, on commande tout ça. On installe tout dans les chambres. Merci, Thomas, pour les roses. Merci beaucoup. Je sais combien il coûtera aucune idée du coup, Thomas. Désolé. Merci à Abad, donc Croc, pour le follow. Merci. Croc de pomme. Ah, bah, t'es sur TikTok aussi. Merci pour les likes sur TikTok. Merci beaucoup. N'hésitez pas, quand on fait des nouveaux jeux, enfin, non, même quand on fait des jeux tout courts, mais n'hésitez pas à liker les lives et tout. Après, j'ai aussi une chaîne YouTube où je remets la rediff du live. Si vous voulez voir toute la découverte, je serais peut-être un ou deux ou trois épisodes sur le jeu. De deux heures, à peu près une heure et demie, deux heures. Ça vous permettra de voir un peu le... un peu le jeu dans sa globalité sur le début, et puis au moins, ça vous permettra de vous donner un petit avis si vous voulez... si vous voulez l'acheter ou pas. Je pense que ce genre de jeu... Je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai aucune idée du prix, mais souvent, ces jeux-là, c'est entre... C'est souvent en early access quand ils sortent en prix de sortie. Ils sont entre 15 et 20 euros et après, ça peut aller entre 20 et 30 euros grand max. Donc, je pense une quinzaine d'euros, souvent, c'est ces prix-là, quoi. Alors, le lit. Écoutez, on va mettre un petit lit en face de la porte. Elles sont vraiment... Alors, mais je suis déjà fatigué. Eh, franchement, mon mec, il est tout le temps fatigué. Est-ce qu'on va dormir ? Ah oui, il est 22 heures en même temps. Ah, ok, 22 heures, c'est la fin de la nuit. Enfin, c'est la fin de la journée, plutôt. C'est pour ça qu'il te fait voir flou, en fait. C'est pour... Ok. Agent, on peut mettre... T'imagines, tu peux mettre une douche comme ça, ce serait débat. C'est un quoi, là ? mais de ouf. Eh, la douche, allez, mais... Vous êtes certains dans le chat, vous trouvez ça joli, mais franchement, je trouve ça ignoble, très honnêtement. Après, tu te sens... Tu te sens dans l'eau, quoi. Elle est horrible, la douche. Je suis désolé, s'il y en a qui aiment, mais vraiment, je la trouve horrible. En plus, elle est grade, elle est... Il n'y a rien qui va dans cette douche. Rien qui va, quoi. Horrifique, même. Je ne sais pas si on peut dire horrifique, mais... Elle n'a pas un petit truc sympa, quoi. Allez ! Bon, cette chambre-là, elle est dispo. Bon, vas-y, on va dormir dans notre super cave. Oh, merci pour les jeux, merci beaucoup pour les likes. Oh putain, je suis perdu, moi, dans mon hôtel. Mais j'avoue, c'est abusé, parce que... C'est écrit quoi ? Basement. On a un super hôtel et nous, on dort dans un vieux truc tout pourri, quoi. On ne se respecte même pas. On a zéro respect, quoi. Mais si, tu vas voir, mon hôtel, il va être trop bien. Tu vas voir, on va avoir des chambres de fou, après. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ok, donc là, on a une nouvelle chambre de libre. La 108, on l'a. Ok, c'est la 108, 20 balles la nuit. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite chambre premium ? Est-ce qu'on ne s'achèterait pas ? Ok, ça, ça gagne des points. 30 balles pour 5 points. On va s'acheter 10 pots de fleurs. Franchement, il faut faire gaffe, j'ai l'impression que là-dessus, on ne s'en fait pas des masses. Lampes de chambre stand, standard. Tac, tac, tac. Lampes de chambre standard 1. En fait, je pense qu'à chaque niveau, on va débloquer de nouveaux trucs. 4. Boite d'alcool. Ah, il faut que je remplisse l'alcool ? Vous pensez qu'il faut que je la remplisse ? On s'en prend 4 au cas où. Revêtement mural, c'est quoi le plus rentable ? 8% 50 ou 5% ? Je pense que le 8 pour 150 est plus... Parce que si on divise 100 divisé par 5, ça fait 20 balles l'étoile. 20 fois 8, ça fait 160. Donc c'est plus rentable, les 150. Un beau bleu là. Un beau bleu roi. Texture. Mais là, c'est genre pour... On va en acheter 10. Oh putain, j'ai pu avoir une... Allez, où vas-tu une ? 4 000. Acheter 10 comme ça. J'ai plus de thune. C'est peut-être une erreur d'acheter... Je pense qu'on fait une erreur d'acheter ça, mais... Oula ! Mais tu te sens un peu trop à l'aise, toi, mec ? D'où tu viens dans mon hôtel en calabar ? Tu te sens beaucoup trop à l'aise. Ordinateur ouvert. Ok, bon. Bonjour. Vous voulez quoi ? On a la 108. Un petit havre de paix. Ah oui, c'est par jour, je me fais 40 balles là. Les murs rouges. Ah mais du coup, il a un merde, il a réservé notre chambre. Bon bah celle-là, ça sera notre chambre premium du coup. Est-ce que la peinture, on l'a tout de suite ou il faut qu'on aille la chercher ? Il faut qu'on aille la chercher aussi. Yo Joseph, merci pour le follow. Et merci pour les likes encore sur TikTok. Allez, on chope. Ah mais il y a peut-être une piscine derrière, qui sait ? Ça va ? Nous avons le premier commentaire. Les souhaits des hôtels peuvent être seulement pris en compte. Plus la propriété est grande, plus il y a de visiteurs. Merci pour le partage de Sarah, c'est gentil, merci beaucoup. Le jeu, il sort le 21 mai. Ah, est-ce que ça se fait une petite baignade dans le lac ou comment ça se passe ? On marche sur l'eau. Appelez-moi Dieu. Je suis Jésus. Je marche dans l'eau. Bon, il n'y a pas de piscine. Peut-être à chaque fin de journée, on aura un résumé de combien d'argent on se fait, etc. Et le gars se balade en caleçon, il est pas très pudique. Tu peux vendre l'hôtel hanté là, non ? Ouais, on peut vendre un délire, une expérience. Attends, je trouve qu'elle est prise cette chambre. Vas-y, on va peindre les murs. Et là, vous allez voir mes grands talents de décorateur. Oh, il est moche le bleu. Allez, on va partir sur un bleu. Attends, je ne gagne pas de points, là ? Comment ça, mon ref ? Ça coûte cher, hein ? Bon, il y a un petit bout là-ci, c'est pas grave. Quand le client, il rentre, il ne voit pas ce bout-là, tu vois. Alors, c'est peut-être quand je mets le lit, ça va calculer. Attendez. Un petit lit. J'ai oublié de mettre le bar à alcool dans l'autre. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a pas d'alcool, donc les cartons, on a bien fait de l'acheter. Il y a quelqu'un qui a sonné, là. Tu vas attendre mon ref, parce que... Merci pour les gemmes sur TikTok. Hop. Oh, oh. Non, ça, c'est pas le bon truc. Alors, des toilettes. On va mettre... une douche. La magnifique douche Dauphin. Comme ça, le mec, il peut pisser carrément dans la douche, de la douche jusqu'aux toilettes. C'est un petit avantage premium. Tu payes un peu plus cher ta chambre pour avoir cette expérience, évidemment. C'est ouf en vrai, t'imagines ? On ne vous a jamais proposé ça. On ne peut pas mettre de plantes dans les... Ouais. Oh là, entre un qui baille, l'autre qui me... Un petit peu de plantes ici. Un petit peu de plantes là. Allez, un peu de plantes à l'entrée, comme ça, ça fait genre accueillant. Welcome. Niveau 3, la chambre. 60 balles par nuit. Oh. Attends, les cartons, je les fous. Ah, il faudrait peut-être que je les mette un spot. Et en revanche, les niveaux, ils se gagnent... Pourquoi? Poum poum. On ne peut en mettre qu'un? Comment ça, bro? À la limite, on ne peut faire qu'un truc, ok? Tac, 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 ok. Oh. Ah merde, il y a là aussi. Oh là, la chambre est belle. La chambre est belle. Salut Tom Pou, comment ça? C'est Hotels Business Simulator. Franchement, la chambre. Regarde, tu vois, quand tu arrives, tu ne vois pas que le mur à gauche. Regarde, c'est parfait. Ça, c'est du beau travail. Regarde, tu as même le petit pot de fleurs qui t'indique directement. Donc, le client, il fait ça. Hop, il ne voit pas le truc papin. Paf, paf, il fait magnifique, ça s'appelle du cash misère. Mais attends, mais tout le monde est à poil ici ou quoi? C'est quoi le délire? Vous savez que vous pouvez mettre des vêtements. Ce n'est pas un club nudiste ici. Il y a celle-ci, 60 balles. Non mais, c'est quoi ce bordel? Je sens qu'il va se passer des choses. Moi, je vais me coucher avant que ça se dégénère ici. Les gens ont chaud. Ils ont chaud là. C'est quoi? C'est la période? Je suis mort. Ouais, bah en fait, c'est que je n'ai plus de mur bleu. Je n'ai plus de thunes, les gars. Je n'ai déjà plus de thunes. Bon, allez, on va dormir. Tiens, on a 1185. Est-ce qu'on gagne de la thune? Quand est-ce qu'on gagne notre thune? Ah oui, on a eu un avis aussi. Je crois que tu dois aller nettoyer la chambre après, ouais. Tu la nettoies, je crois qu'il faut que tu... Vu qu'on a une machine à laver, j'imagine qu'il va falloir nettoyer leur drap. Ah bah... Wouah, la porcherie! Non bah attendez. Ils se sont crus où là? Mais comment il a ramené de la terre ici? C'est de la terre ou c'est... C'est de la terre. C'est de la terre les gars. Il m'a détruit les chi... Oh, il a détruit les chiottes le mec. Mais quoi? C'est quoi ce Toddy? C'est quoi ce Toddy? Ah bah il a même... Bon là là, le mec il a laissé un hot dog. Oh là 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 là... Mais c'est pas possible d'être aussi crade les amis là. Mais il a dégueulé, il a... Oh là là, mais c'est pas possible d'être... D'être aussi sale. Bon, on nettoie la chambre hein. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Non mais c'est... Est-ce qu'on peut... Oh, on a Swiffer. Est-ce qu'on peut nettoyer les toilettes? Non. Avec Swiffer, un deux en un. Vos chambres d'hôtel sont plus que jolies. Oh quoi? Prenez couverture sale. Faites une couverture propre. Oh putain la douille. Ah ouais, donc du coup là, je suis obligé d'aller la mettre à la machine à laver. Oh les allers-retours. Oh les... Ouais, on est dans la cave les gars. Qu'est-ce que vous voulez? On met peut-être... 30 secondes. Ah ouais, donc il faut peut-être que j'achète d'autres machines à laver. On va en acheter 2, 3. En fait, on dort là où il y a les machines à laver. Putain. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour devenir riche dans ce bas-monde? Non, elle est sale. Elle est sale la chambre. Ah, en plus t'es habillé. Pourtant, je... Pour une fois, une cliente habillée. C'est bon, on a un standing. On a level up les gars. Maintenant, on n'a plus des gens à poil. On a des gens habillés. On a step up un peu. On a step up. Vas-y, on va s'en acheter 3. Salut Cyril. On est sur hôtel business simulator. On gère notre hôtel. Merci pour les likes sur sur TikTok. Employé, c'est pas pour tout de suite. Je voulais regarder les avis, moi. Commentaire. Inconvénients, pas d'alcool. Et pas d'éclairage. Ok, bon, ça va. On prend. Non, c'est que des soifards, quoi. Ok, bon. Pour l'instant, on a des bonnes notes. Ah, et au bout de 100 notes, on a un truc. Je ne sais pas ce qu'on a, mais on l'aura. Pam, pam, pim, pam, poum. King, igron. Décharger. On décharge. C'est un peu le même type de gestion que gestation. Ouais, après, c'est des jeux de simulation gestion. Donc, oui, c'est là. Pour l'instant, il y a... Ouais, c'est un peu dans le même style. De toute façon, on sera toujours un peu dans le même style. Ah, ça, c'est... Tu vois ? Ça, c'est bien ce que je disais à 10. de quand tu as plusieurs objets, de les mettre à la filée, tu vois ? Ok. Comme ça, là, les gars, on va faire du lavage de draps. Attendez, on a la 100, je ne sais plus combien. Il faut que je m'en mette les draps. je ne suis pas... En plus, je n'ai pas de mémoire. Je travaille dans un hôtel, je n'ai pas de mémoire. Je suis dans la sauce. Je n'ai pas de sans-orientation, je n'ai pas de mémoire. Ça va être génial. Ça va être... Ah, on a une chambre qui n'est pas encore faite. La 107. Retenez 107, s'il vous plaît, dans le chat. La 107, il faut qu'on l'équipe. Je suis déjà débordé. Je suis un poisson qui se noie dans un verre d'eau. C'est fini. Je sais que je n'ai pas loupé ma vocation, au moins. Ah ok, il faut rester appuyé. Bon, on nettoie la terre, on est d'accord, c'est de la terre. Et il me rend ouf à klaxonner, là. Cling, cling. Mettre les draps propres. Regardez-moi ce lit, comment il est beau, il est bien fait, au cordeau ? Cordeau ? Magnifique. Franchement, attends, on va peut-être ajouter des trucs du coup, parce que, on a petit peu... Alors du coup, ah attends, c'est ça que je voulais faire. Le mini-bar. Attendez, j'ai envie de tester un truc. Je pense que les cartons, il faut que je les mette en barre. Tu vas avoir mal aux mains à force de faire ling, ling, je te le dis. Retrouver, on va détendre un coup loin dans son hôtel, t'imagines. Oh my god. Non mais j'ai eu peur quand je suis arrivé dans la cave. J'ai eu un peu peur. Alors, mais ça, on fait comment pour remplir du coup la cave ? Ok, donc il faut la lumière. On va mettre la lumière, les amis, qu'est-ce que vous voulez ? Il est déjà 22h. Ça passe vite en revanche. Ah ! Ajouter les boissons. Il faut juste appuyer sur folien. petit champagne. On va se mettre bien ici. Ok, on va se mettre Gucci. Allez, on va mettre une petite plante. Plante à l'entrée. On va essayer de la faire niveau 2 parce que niveau 2, j'ai l'impression qu'on gagne plus de thunes, évidemment. comment on la rend niveau 2 ? Un petit éclairage des familles ? Ah ! Ok, t'as des emplacements d'éclairage. En fait, c'est pré-établi. Ok, tu peux pas mettre 50 000. Ouais, ça évite de faire comme j'avais fait dans Real Estate, de mettre 50 lampadaires pour augmenter la note de la chambre. Tu vois, ça, c'est mieux fait pour le coup. Au moins, ça t'oblige à varier les décors. Allez, niveau 2, bam. On passe à 40 par nuit. Qui va être le prochain pigeon ? Enfin, client. J'arrive, j'arrive, j'arrive. On a la... C'est la combien, elle ? La 109. On a la 109 de libre, madame. Lobby. Ah, ok, on voit le niveau. Le niveau ici, c'est pas mal. Occupé, salle, fermé. Ah, c'est propre. J'aime bien, l'interface est sympa. Allez, 40 balles, on voit la monnaie. Ah, mais genre, il paye tout de suite ou il paye après ? Bah, en fait, on a une chambre mais il n'y a pas de lit, en fait. La 108, elle est sale. Non, attends, si je lui donne une chambre sale, elle va me fumer, elle va me fumer dans les commentaires. Alors, dans quel état ? Non, oh là là, oh là là, oh là là, mais c'est pas possible. non, mais gros, les toilettes sont ici, les toilettes. Il ne te restait pas grand chose, franchement, un pas quoi. Mais en revanche, c'est dégueulasse, les clients, ils n'ont aucun savoir-vivre. Ils n'ont vraiment aucun savoir-vivre. On va tout nettoyer, les gars. On est fatigué, 22 heures, tu nettoies la... vivement qu'on est des employés. On exploite un peu là, comme il se doit. Ok. On va prendre les draps. Ouais, bah tu vas attendre mon temps, meuf. Nettoie tes draps. C'est pas écrit bonniche. Mon gars, on est fatigué. On attend 30 secondes. Je vais peut-être forcer avec 4 machines. Je vais peut-être forcer. C'est chaud de faire toutes les actions une journée. Une journée, ça passe super vite. Après, une fois, je pense que tu as setup toutes tes chambres et que tu n'as plus de thunes, tu enchaînes les journées. Je pense que c'est peut-être le début qui est un peu long à setup. On a acheté un peu de tout pour voir, tester et tout. C'est vrai, tu as pas mal d'actions à faire puis en fait, tu as pas mal d'aller-retour. Attends, je t'ai emmèlé un drap propre. C'était quelle chambre ? Celle-ci. Voilà. Bon, la chambre est nickel. Je te rajoute juste de quoi tu payes plus cher quand même, il ne faut pas déconner. hop, hop. Alors, est-ce que l'alcool, ils vont me le compter comme note en fin de journée ? Ou juste, ils vont mettre une bonne note ? Vous pensez... Je ne sais pas comment... Ça me coûte un carton et un carton, c'est 25 balles quand même. Tu joues à Supermarket Simulator ? Ouais. Après, je suis level 86 sur Supermarket, donc on l'a tellement pensé que je vais attendre de nouveaux jeux. Mais globalement, on joue à tous les jeux Simulator qu'on trouve, qu'on teste, je mets une priorité sur les nouveaux et puis dès qu'on a un peu de temps, on joue à des anciens, un peu à des classiques. Mais ouais, après, c'est que j'ai fait vraiment le tour sur Supermarket pour le coup. Le jeu est assez simple. J'attends les nouvelles mises à jour pour retourner dessus. Non, je... j'ai vendu une plante. Oh, l'erreur. Mais Croc, qu'est-ce qui t'arrive là ? Arrête de... J'ai mon chat qui m'agresse. C'est dingue ça. Ah, il va me manquer un niveau. Bon, technique du... technique du pauvre. Croc. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Attendez, j'ai mon chat qui m'attaque là. Reste tranquille. Sinon, tu vas aller dans la cave dans l'hôtel, tu vas voir, tu vas moins rigoler, ma petite. Faut pas déconner. Je sais pas qui je suis, mon. Eh, bam ! Voilà. Ah, mais quoique, on a peut-être assez pour... Ah, les murs, ça augmente de ouf la note. Bon, mais il manque toujours un truc, fais chier, j'en ai passé. En fait, c'est 10. Il faut 10 à chaque fois. 10, 11, avec le rebord ici. 11 et... Ouais, en fait, il faut 11 par chambre, c'est 11. Ça, à savoir... Oh, j'étais presque niveau 3, c'est dommage. Alors, attends, attends, tu as payé 60 balles. Est-ce qu'on peut Shop Express, là ? Attends, je vais en racheter. Putain, 150 quand même. 2 et 2, vas-y. Oh, j'ai plus 40 balles. Oh, on a tout. Franchement, je l'ai abattu, comment ça coûte cher ? Ah, il va peut-être venir demain, le mec. Ah non, il arrive tout de suite. Let's go. Tatatatatata... En revanche, la thune, ça a l'air d'être très, très, très long. Mes 10 000 balles, là, je les ai peut-être un peu dépensées rapido, ça. Peut-être une petite erreur de strat, là. Pourquoi il va aller tout là-bas, lui ? Et le loyauté de ses fournisseurs, eh ouais. Et, pas trop à l'offici... Non, je l'ai pas joué. J'ai contrebandi simulateur, là j'attends pareil si le jeu veut bien me donner une clé, un accès. Sinon je l'achèterai mais c'est pas dans mes prios du coup pour l'instant. Et il y a tellement de jeux de simulation que du coup on a de quoi faire. En exclamation simulation si vous voulez voir ma chaîne YouTube les rediff des jeux qu'on a déjà testé si vous voulez. Plus les potentiels guides. Quand je joue beaucoup un jeu je fais un guide comme sur center station simulation, simulateur plutôt. Très bon jeu. Alors après trois heures d'attente je veux bien te donner l'A-108 qui a 60 balles. Et là on a gagné, ah oui ok donc c'est à paye comptant donc là j'ai 100 balles. On va aller dormir dans notre super cave. Dans notre super cave dégueulasse. Le lit il fait tellement bader les amis. Il fait trop bader le lit. Il me fait bader de fou. Alors comment ça se passe là-dedans ? Commentaire ? On a pas de commentaire. Tac 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 occupé occupé. Là je trouve qu'on n'avait pas une quatrième chambre ? La 107 ? C'est quoi le jeu ? C'est Hôtel Business Simulator. Il sort le 21 mai. J'ai une chambre... Non j'ai une chambre 3 étoiles. J'ai pas 5. Mais les gars on n'avait pas une chambre de libre ? Ah oui il a 107. Ah là c'est vers la gauche. Pour qu'on puisse là c'est top. Ah mais j'avais même encore un lit. J'ai acheté un lit en trop. La petite lampe. Très bien. On aille dans la... Hop. Comme ça on aura 4 chambres. Qu'on améliorera au fur et à mesure. Un petit lavabo. Et attention la super douche qui arrive. La super douche. Paf. Lui ça sera pas premium. Il pourra pas pisser dans les toilettes direct. Touk touk touk. On a plus de plantes. On a plus rien. On va lui mettre quand même le petit... Ça ça rajoute ou pas un petit truc ? Ouais. J'espère vraiment qu'il paye les boissons. Parce que sinon je suis vraiment à perte. Oh merde le con. Putain j'ai vendu. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Ah c'est con elle est presque niveau 2. C'est fâcheux. Ah non en plus c'est celui qui me manquait quoi. 75 et je l'ai acheté 150. En plus je la revends à moitié prix donc là j'ai perdu juste 150 balles avec les deux trucs qu'on a vendu. Bon bah voilà. On a plus de thunes. Ordures. Ok. Commentaire. Employer ça sera niveau 2. Donc le niveau 2 j'imagine on va le débloquer à force d'avoir des avis. Donc on a la 107 de dispo. On a 2-3 étoiles. Et chaque niveau nous rapporte 20 balles de plus. Ne fais pas tous les murs de couleurs. Pourquoi ne fais pas tous les murs de couleurs. Fermé, fermé, fermé. 209 machin. Invité 107. Reynold. Employer, commentaire. Ouais ok. Ok. C'est plus joli de faire certains murs. J'ai pris les murs qui gagnent le plus de prestige. Franchement on est d'accord c'est bien... C'est pas rien le coup. Là si les autres ils restent encore pendant une nuit ils vont me payer quand même. Je vais pas me faire en papaouté. Je peux pas changer la radio. C'était de rentrer. Toc toc. Service de chambre. Service de chambre. Non. On va se balader. On va voir s'il y a des petits trucs à faire là. Verrouiller. Hôtel niveau 2. On peut déverrouiller quoi niveau 1 du coup ? Ah je suis bientôt niveau 2. Ouais. La 106. La 107. C'est quoi cette expression de se faire en papaouté ? Ah c'est pour pas dire un autre mot quoi. J'aime bien. Une petite expression locale. J'espère que les chambres en revanche vont être plus grandes après. Ah niveau 3 là carrément. Niveau 2. Niveau 3. Ok. Celle-là on peut la déverrouiller mais j'ai pas les thunes. Il y a beaucoup de chambres à déverrouiller quand même. 500 balles. Niveau 2. Oula. Pourquoi il y a du rouge ici ? C'est la chambre de Satan. Est-ce qu'on peut passer par dessus ? Oh voilà. Là on a 215 balles. On va voir s'ils me payent la nuit en plus. Oh. Inconvénients. La thune ? Comment c'est inconvénient ? Ah ils avaient plus de thunes. 335. Sale, sale, sale. Vous pensez qu'ils ont payé les boissons consommées ? Ah je sais pas. Ils te laissent la chambre à chaque fois dans un état. Assez dégueulasse. Attends c'est quoi ça ? C'est à moi ça ? Ah oui c'est quand j'ai ma poubelle comme dans Guestation. J'ai ma poubelle pleine. Ok. Quand la poubelle est pleine. Alors du coup je sais pas. Ah oui on a envie d'ordure en plus derrière. C'est vraiment comme Guestation quoi. Là dessus il n'y a pas de galère. J'utilise aussi le va-de-faire en power power. Ah tu vois je suis pas le seul. Mais je sais même pas où je l'ai entendu la première fois ce truc là. Je sais pas si ça vient de moi ou de ma copine ou de je sais pas qui. Vraiment je suis pas le seul. C'est quoi le nom ? C'est Hôtel Business Simulator mais il sort le 21 mai les amis. Ah bah ça va on l'utilise tous. Comment je le jette ? Je suis dans la poubelle. Ah la touche pour jeter c'est pas ouf. Vraiment je comprends pas les touches. Comment ils résonnent les devs. Oh un pisse en lit. D'où Franck. Bon de toute façon il n'y a pas de client qui va arriver là. On peut aller se piauter. Là du coup j'ai des chambres vacantes. Y'a pas d'autres clients qui sont venus. On va regarder nos avis. Attends tiens on va mettre ça à laver. C'est vite ça. Comment c'est un pisse en lit rouge ? Mais non c'était pour la ref. T'avais pas la ref darkness. Dites moi quelqu'un a eu la ref quand même. Non. Terrible. Non. Attends. Si je vous dis. Oh un pisse en lit. Et après tout doux Franck. Ah putain. Après je le fais mal mais. Ah si c'est l'âge de glace. Let's go. Euh. Ça. Attends. Faut qu'on nettoie tout là avant que ça soit dégueu. Celle là elle est clean. C'est moi qui l'ai mise comme ça les toilettes ? Ou c'est lui qui les a démontés ? C'est quoi démonté ? Ok. Le temps que ça se connecte. Ouais quand même. Bon après je sais que c'est plutôt jeune maintenant l'âge de glace. Je vous avoue. C'est vrai que c'est DRF un peu de boomer hein. Maybe. Maybe, maybe. En revanche c'est vraiment des gros crasseux hein. Mais qui fait ça dans la vie ? Oh il y a des pas là j'avais pas vu. Ouvrir, fermer. À quel moment ? Des crates comme ça dans un... Dans un hôtel. Enfin le seul quand même quand tu vas dans un hôtel à ranger un minimum, à nettoyer ta merde quoi. Tu vois. Tu laisses juste les draps, les machins. Mais je veux dire... Tu laisses pas un souk de malade dans la chambre quoi non ? Est-ce que ces gens là ils sont éduqués comment ? Franchement je pense que les femmes de ménage des hôtels là doivent en voir de toutes les couleurs. Elles doivent récupérer vraiment des chambres dans cet état là je pense très honnêtement. Si on nettoie... Ah ! Mon sac de... Il est plein. Hop là. Tout est propre. Oh pourquoi on veut faire la porte ? Y a Gaspard. Tout est propre là où il y a encore des traces non ? Ah le lit est dégueulasse. Ah bah oui F ça le balance non ? Ah non c'est G. C'est G pour le balancer ok. Attendez madame. On nettoie les chambres. Et j'ai pas encore... Je suis pas assez riche pour avoir des employés. On l'a envoyé d'une force. Râle cul le ménage. Bam ! On a envoyé toute notre frustration là. Est-ce qu'on a une chambre de propres là qu'on peut lui filer à la dame ? Non. Tout est sale encore madame désolé. Eh oui. C'est une petite entreprise familiale où on fait avec les moyens du bord. On fait ça comme on peut. Ah tu vois c'est pas mal d'avoir plusieurs machines finalement. Tan 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 tan. Et après avoir une propres. Après là j'ai 335. Prochaine nuit on pourra peut-être augmenter. Soit on fait une nouvelle chambre. Je pense que c'est peut-être mieux d'avoir plusieurs chambres non ? Parce que j'ai l'impression que ça coûte assez cher tu vois d'augmenter les levels. Et hop drap prop pour la 106. Non là c'est pris. Madame 106. Oh en plus c'est celle qui coûte le plus cher. 60 balles. Allez hop. Bonjour monsieur. Faut attendre. Le service de chambre n'est pas fini. Une couverture propre. Comment ça ? Ah non elles sont en train d'être lavées. Je suis bête. Salut Lola. Tranquillou. Ça c'est propre. Ça c'est propre. Bon c'est mignon comme jeu pour l'instant. Vous en pensez quoi dans le chat ? Alors du coup vu que je l'ai en early access je sais pas s'il y a tout le jeu. Est-ce que j'ai le jeu def ou pas ? Ça je sais pas. Ouais le jeu est un peu plus chill oui. Center Station c'est pour moi c'est un peu le niveau du dessus en termes de gestion, enfin de simulation. c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, à comprendre. Là c'est un jeu beaucoup plus chill tu vois. Beaucoup beaucoup plus chill. Bah moi ma copine elle a lancé une machine avant de partir en week-end et elle me l'a pas dit. Là ça faisait deux jours que le linge était dans la machine donc j'ai relancé la machine. Elle aime trop faire ça, elle aime trop lancer des machines. Faut pas me le dire. Et moi j'ai pas le réflexe de regarder dans la machine à laver. Si c'est pas moi qui l'ai initié la machine. Je vais pas regarder dans la machine si on a une de fête ou pas quoi. Et du coup j'ai voulu lancer une machine avant le stream. Et là je vois la machine qui est pleine avec du linge mouillé dedans. Et puis putain ça fait... C'est relou. Faut que je la relance. Et en plus vu que j'ai plus trop d'odorat depuis le covid. Du coup je sais pas si le linge y pue. Enfin quand ça pue vraiment je sens. Et là j'ai eu la flemme de sentir. J'ai dit vas-y je relance une machine tant pis. Ça sera propre. La 109 est sale. La 109 est sale. Alors j'ai toujours pas capté comment ça... Commence à se gérer les numéros j'ai pas trop regardé. Et revanche les gling gling j'ai envie de les fumer. Oui les 22h moi aussi j'ai envie d'aller me coucher mon ami. Allez toutes nos chambres sont occupées. Alors les commentaires ça a donné quoi là pour l'instant ? Plus 5 pouces. Plus 3 pouces. Plus 5 pouces. Ah ok. Et c'est ça les notations 15 sur 100. Je pensais que ça allait être sans notation. Mais plus ils ont kiffé plus ils vont me donner des pouces. Et plus ils me donnent des likes. Après qu'on arrivera à 100 je sais pas ce que ça donnera mais... Parce que là j'ai mon étoile qui est bientôt à 2. Donc je sais pas trop ce que... Est-ce que c'est mon niveau d'hôtel ça ? 615. Ah on peut racheter une chambre. On va aller se coucher. Et on va pouvoir racheter une nouvelle chambre. Vu que j'ai un lit en rab, on va peut-être pouvoir la louer. Dans ce lit affreux. Bon si on se fait un petit résumé pour clôturer tout ça. Bon du coup on a... On acquiert un hôtel. On débloque des chambres. On les améliore avec des meilleurs meubles etc. On les améliore avec de la peinture. Donc de meilleure qualité elle est. La note elle augmente. Bon tout ça c'est sympa. Après j'aime bien la mécanique quand même de... Tu ramasses les draps, tu vas les laver. Ça c'est une mécanique sympa. Tu nettoies les chambres. Bon les chambres elles sont abusément dégueulasses quand les clients les récupèrent. Enfin te les laissent plutôt. Donc en fait les mécaniques sont sympas. Mais en fait il n'y a pas plus à date. Donc c'est dommage. Il y a pas mal de... Enfin le jeu a quand même craché deux fois en deux heures. Le bug de la livraison. Le bug de chez retour vers le menu ça va sur le bureau. Donc il y a quand même pas mal de petits bugs à régler. Donc le concept est sympa. Après en l'état c'est... En l'état c'est un peu pauvre. Et je m'attendais vraiment à un peu plus de contenu. Parce que là finalement c'est juste sur décor tes chambres. Mais une fois que tu as setup toutes tes chambres je pense qu'en 10-15 allez 20 heures de jeu. Au grand max mais je pense en une quinzaine d'heures de jeu. Je pense que c'est un peu comme Real Estate. T'as le temps de faire le... De finir. Après Real Estate encore une fois ils avaient une... Une roadmap qui te permet de te projeter. Là évidemment le jeu est pas sorti. Donc peut-être dans un mois on aura la roadmap du jeu. Plus les bugs résolus. Donc peut-être quand le jeu sera sorti le jeu vaudra le coup. D'y retourner. Avec la... Avec la roadmap etc. S'ils ont prévu d'ajouter par exemple des cuisines. Voilà un resto, un bar, un truc. Mais là c'est vrai que... Bon pour une Early Access c'est très léger. Très léger pour une Early Access. Après c'est sympa. Encore une fois je trouve que c'est un jeu où tu chill et c'est cool. Mais voilà. C'est une Early Access. Légère. Mais ça reste une Early Access. Donc faut pas non plus tirer de conclusions trop hâtives non plus. Et voilà. On va pas descendre le jeu ou quoi que ce soit. Mais on a quand même fait d'autres Early Access qui étaient un peu plus complètes. Pour d'autres jeux. Donc celle-ci je trouve qu'elle est un peu légère. Comme Early Access je vous avoue elle est un peu légère. Donc à voir. On se redonnera un deuxième avis. Soit s'il y a une mage avant la sortie du jeu. Soit lorsque le jeu sortira on se refera sûrement une mage. Enfin un avis. Mais voilà. Donc on va couper sur ce jeu là. Et on va retourner sur je pense sur Center Station. Parce qu'il est pas tard. Il est 21h50. Donc on va se faire peut-être une petite heure sur Center Station. Donc voilà. Fin de ce petit épisode en tout cas sur Hotel Business Simulator. Et puis go vers de nouvelles aventures.